Chapitre 27 Courant Miracle La guérison du rêve L'image de la crucifixion, le souhait d'être injustement traité, est une tentative de compromis qui voudrait combiner l'attaque et l'innocence, qui peut combiner l'entièrement incompatible et faire une unité de ce qui ne peut jamais se joindre, marche dans la voie de la douceur et tu ne craindras ni mal ni onbre dans la nuit. Mais ne place aucun symbole de terreur sur ta route ou tu tresseras une couronne d'épines de laquelle ni ton frère ni toi n'échapperaient. Tu ne peux pas crucifier que toi seul. Et si tu es injustement traité, il doit subir l'injustice que tu vois. Tu ne peux pas sacrifier que toi seul. Car le sacrifice est total. S'il était le moindrement possible qu'il se produise, il entraînerait la création de Dieu, tout entière, et le Père avec le sacrifice de son Fils bien-aimé. Dans ta délivrance du sacrifice, la sienne est rendue manifeste et montrée comme étant la sienne. Mais chaque douleur que tu ressens, tu la vois comme une preuve qu'il est coupable d'attaque. Ainsi, tu voudrais faire de toi le signe qu'il a perdu son innocence et qu'il a seulement besoin de te regarder pour se rendre compte qu'il a été condamné. Et ce qui était injuste envers toi, à lui viendra de bon droit. L'injuste vengeance dont tu souffres maintenant lui appartient, et quand elle repose sur lui tu es libéré. Ne souhaite pas faire de toi un symbole vivant de sa culpabilité, car tu n'échapperas pas à la mort que tu as faite pour lui. Mais dans son innocence, tu trouves la tienne. Chaque fois que tu consens à ressentir de la douleur, à être privé de quelque chose, à être traité injustement, ou à avoir besoin de quoi que ce soit, tu ne fais qu'accuser ton frère d'attaque contre le Fils de Dieu. Tu tiens une image de ta crucifixion devant ses yeux, afin qu'il voit que ses péchés sont inscrits au ciel avec son sang et ta mort, et qu'ils vont devant lui, fermant les portes, et le condamnant à l'enfer. Or cela est inscrit en enfer et non au ciel, où tu es au-delà de l'attaque, et trouves son innocence. L'image de toi que tu lui offres, tu te la montres à toi-même et lui donne toute ta foi. Le Saint-Esprit t'offre, pour que tu l'as lui donne, une image de toi dans laquelle il n'y a pas de douleur et pas du tout de reproche. Et ce qui était martyrisé par sa culpabilité devient le parfait témoin de son innocence. Le pouvoir du témoignage est au-delà de la croyance, parce qu'il apporte la conviction dans son signage. Le témoin est cru parce qu'il indique au-delà de lui-même ce qu'il représente. Un toi malade et souffrant ne représente que la culpabilité de ton frère. Le témoin que tu envoies pour qu'il n'oublie pas les blessures qu'il a données, desquelles tu jures qu'il n'échappera jamais. Cette image malade est pitoyable, tu l'acceptes, si seulement elle peut servir à le punir. Les malades sont sans pitié envers chacun, et par contagion, ils cherchent à tuer. La mort semble être un prix facile, s'ils peuvent dire « Regarde-moi, frère, par ta main je meurs ». Car la maladie est le témoin de sa culpabilité, si la mort prouverait que ses erreurs doivent être dépêchées. La maladie n'est qu'une, petite, mort, une forme de vengeance pas encore totale. Or, elle parle avec certitude pour ce qu'elle représente. La mort n'est amère image que tu as envoyée à ton frère, c'est toi que sa vue a rempli de chagrin. Et tout ce qu'elle lui a montré, tu l'as cru, parce qu'elle témoignait de la culpabilité en lui que tu as perçue et aimée. Maintenant, dans les mains rendues douces par son toucher, le Saint-Esprit dépose une image d'un toi différent. C'est l'image d'un corps en corps, car ce que tu es réellement ne peut être vu lui représenter. Or celle-ci n'a pas été utilisée dans un but d'attaque. Par conséquent, elle n'a jamais ressenti la moindre douleur. Elle témoigne de l'éternelle vérité, qui est que tu ne peux pas être blessé. Et elle indique, au-delà d'elle-même à la fois ton innocence et celle de ton frère. Montre-lui cela, et il verra que toute cicatrice est guérie, et que le rire et l'amour ont essuyé toute larme. Et là, il verra son pardon, et avec des yeux guéris, il regardera au-delà vers l'innocence qu'il contemple en toi. Là est la preuve qu'il n'a jamais péché, que rien de ce que sa folie lui a enjoigné de faire, n'a jamais été fait, ni jamais eu l'effet d'aucune sorte. Qu'aucun reproche qu'il a fait peser sur son cœur n'a jamais été justifié, et qu'aucune attaque ne peut jamais le toucher du dard empoisonné et imblacable de la peur. Atteste son innocence et non sa culpabilité. Ta guérison est son réconfort et sa santé, parce qu'elle trouve que les illusions ne sont pas vraies. Ce n'est pas la volonté de vie, mais le souhait de mort qui est la motivation pour ce monde. Son seul but est de prouver que la culpabilité est réelle. Il n'est pas une pensée, pas un acte, pas un sentiment en ce monde qui est d'autre motivation que celle-là. Voilà les témoins qui sont appelés pour être cru et prêtés, conviction au système pour lequel ils parlent et qu'ils représentent. Chacun a de nombreuses voix qui parlent à ton frère et à toi en des langues différentes. Et pourtant, le message est le même pour les deux. La paivure du corps cherche à montrer comme son beau les témoins de la culpabilité. Les soucis concernant le corps démontrent comme ta vie est fragile et vulnérable, comme est facilement détruit ce que tu aimes. La dépression parle de la mort et la vanité d'un réel souci de n'importe quel lien. Le plus solide témoignage de futilité, qui renforce tous les autres et les aide à peindre une image dans laquelle le péché est justifié, c'est la maladie sous quelque forme qu'elle prenne. Les malades ont une raison pour chacun de leur désir contre nature et de leurs étranges besoins. Les frêles ne sont-ils pas en droit de croire que chaque bride de plaisir volée est le juste paiement de leur petite vie ? Leur mort paiera le prix pour chacune d'elles, qu'ils jouissent au nom de leur bénéfice. La fin de la vie doit venir, quelle que soit la façon dont cette vie est menée. Ainsi, prend donc plaisir dans le vide passé et l'éphémère. Ce ne sont pas des péchés, mais des témoins de l'étrange croyance que le péché et la mort sont réelles, et que l'innocence et le péché arriveront pareillement à leur terme dans la tombe. Si cela était vrai, il y aurait lieu de continuer à te contenter de chercher des lois passagères, et de chérir des petits plaisirs où tu le peux. Or dans cette image, le corps n'est pas perçu comme étant neutressant, un but qui lui soit inhérent. Car il devient le symbole du reproche, le signe d'une culpabilité dont les conséquences peuvent encore être vues, de sorte que la cause ne peut jamais être niée. Ta fonction est de montrer à ton frère que le péché ne peut pas avoir de cause. Comme ce doit être futile de te voir toi-même comme une image de la preuve que ce qui est ta fonction ne peut jamais être. L'image du Saint-Esprit ne change pas le corps en quelque chose qu'il n'est pas. Elle ne fait que lui enlever tous les signes d'accusation et de blâme. Représenté son but, il est vu comme n'étant, ni malade ni bien, portant, ni mauvais ni bon. Aucune raison n'est offerte pour qu'il soit jugé de quelque façon que ce soit. Il n'a pas de vie, mais il n'est pas mort non plus. Il se tient à part de toute expérience d'amour ou de peur. Car maintenant, il ne témoigne encore de rien, son but étant ouvert, et l'Esprit est rendu libre à nouveau de choisir à quoi y faire. Maintenant, il n'est pas condamné, mais il attend qu'un but lui soit donné, afin de remplir la fonction qu'il recevra. En cet espace vide, d'où le but de péché a été enlevé, tu es libre de te souvenir du ciel. Ici sa paix peut venir, et la parfaite guérison prendre la place de la mort. Le corps peut devenir un signe de vie, une promesse de rédemption, et un souffle d'immortalité pour ceux qui en ont assez de respirer l'odeur fétide de la mort. S'il est la guérison pourvu, alors il enverra le message qu'il a reçu, et, par sa santé et sa beauté, il proclamera la vérité et la valeur qu'il représente. S'il reçoive le pouvoir de représenter une vie sans frein, à jamais inattaquer, et qu'à ton frère, son message soit « Regarde-moi, frère, par ta main je vis ». La simple façon de laisser cela s'accomplir est simplement ceci, que le corps n'ait pas de but qui vienne du passé, quand tu étais sûr de connaître que son but était de favoriser la culpabilité. Car, celui-ci maintient avec insistance que ton image affirme est infinie et durable de ce qu'elle représente. Cela ne laisse aucun espace dans lequel une vue différente, un autre but, puisse lui être donnée. Tu ne connais pas son but. Tu n'as fait que donner des illusions de but à une chose que tu as faite pour te cacher à toi-même ta fonction. Cette chose sans but ne peut pas cacher la fonction que le Saint-Esprit a donnée. Laisse donc son but et ta fonction être enfin réconciliées et vues comme ne faisant qu'un. I. La peur de la guérison. La guérison est-elle effrayante ? Pour beaucoup, oui. Car l'accusation s'ébarrage à l'amour et les corps abîmés sont des accusateurs. Ils bloquent fermement le chemin de la confiance et de la paix, proclamant que les frêles ne peuvent avoir confiance et que les abîmés n'ont pas de motif de paix. Qui a été blessé par son frère et pourrait encore l'aimer et lui faire confiance. Il a attaqué et il attaquera encore. Ne le protège pas parce que ton corps abîmé montre que tu dois être protégé de lui. Pardonner peut être un acte de charité, mais ce n'est pas son dû. Il peut être pris en pitié pour sa culpabilité, mais pas exonéré. Et si tu lui pardonnes ses offenses, tu ne fais qu'ajouter à toute la culpabilité qu'il a réellement méritée. Les mongueris ne peuvent pardonner, car ils sont les témoins de ce que le pardon est injuste. Ils voudraient conserver les conséquences de la culpabilité sur laquelle il passe. Or, nul ne peut pardonner un péché qu'il croit réel. Et ce qui a des conséquences doit être réel, parce que ce qu'il a fait peut être vu. Le pardon n'est pas la pitié, qui ne cherche qu'à pardonner ce qu'elle pense être la vérité. Le bien ne peut être rendu pour le mal, car le pardon ne commence pas par établir le péché, pour ensuite le pardonner. Qui peut dire en le pensant vraiment, mon frère, tu m'as blessé, et pourtant, parce que je suis le meilleur des deux, je te pardonne ma blessure. Son pardon et ta blessure ne peuvent exister ensemble, l'un ni l'autre, et doit le rendre faux. Être témoin du péché, et pourtant le pardonner, c'est un paradoxe que la raison ne saurait voir. Car cela maintient que ce qui t'a été fait, ne mérite pas de pardon. Et en le donnant, tu accordes miséricorde à ton frère, mais conserve la preuve qu'il n'est pas vraiment innocent. Les malades restent des accusateurs. Ils ne peuvent pardonner ni à leur frère ni à eux-mêmes. Car nul en qui repose le véritable pardon ne peut souffrir. Il ne tient pas la preuve du péché sous les yeux de son frère. Ainsi, il doit avoir passé par-dessus et l'avoir ôté des siens. Le pardon ne peut pas être pour l'un et non pour l'autre. Qui pardonne est guéri. Et dans sa guérison réside la preuve qu'il a véritablement pardonné, et qu'il ne conserve aucune trace de condamnation qu'il voudrait encore, se reprocher à lui-même ou à toute chose vivante. Le pardon n'est pas réel à moi qu'il apporte une guérison à ton frère et à toi. Tu dois attester que ces péchés n'ont pas d'effet sur toi pour démontrer qu'ils ne sont pas réels. Autrement, comment pourrait-il être sans péché ? Et comment son innocence pourrait-elle être justifiée à moins que ces péchés n'aient pas d'effet qui légitiment la culpabilité ? Les péchés sont au-delà du pardon, justement parce qu'ils entraîneraient des effets qui ne peuvent être entièrement défaits et sur lesquels il n'est pas possible de passer entièrement. Dans leur défaire réside la preuve que ce ne sont que des erreurs. Laisse-toi être guéri afin d'être à, même de pardonner, en offrant le salut à ton frère et à toi. Un corps brisé montre que l'esprit n'a pas été guéri. Un miracle de guérison prouve que la séparation est sans effet. Ce que tu voudrais prouver à ton frère, tu le croiras. La puissance du témoignage vient de ta croyance. Et tout ce que tu dis, fais ou penses, ne fait que témoigner de ce que tu lui enseignes. Ton corps peut être le moyen d'enseigner qu'il n'a jamais souffert à cause de lui. Et dans sa guérison, il peut t'offrir à ton frère le témoignage muet de son innocence. C'est ce témoignage qui peut parler avec une puissance plus grande qu'un millier de langues. Car là son pardon lui est prouvé. Un miracle ne peut lui offrir rien de moi qu'il ne t'a donné. Ainsi ta guérison montre que ton esprit est guéri et qu'il a pardonné ce que ton frère n'a pas fait. Ainsi il est convaincu que son innocence n'a jamais été perdue et il est guéri avec soi. Ainsi le miracle défait toutes les choses dont le monde atteste qu'elles ne peuvent jamais être défaites. Et le désespoir et la mort doivent disparaître devant l'ancien clairon sonnant l'appel de la vie. La puissance de cet appel est bien au-delà du faible et misérable cri de la mort et de la culpabilité. L'appel ancien du père à son fils et du fils au sien sera la dernière trompette que le monde entendra jamais. Frère, il n'y a pas de mort. Et cela tu l'apprends lorsque tu souhaites seulement montrer à ton frère que tu n'as eu aucune blessure de lui. Il pense que ton sang est sur ses mains, ainsi se tient-il pour condamner. Or il t'est donné de lui montrer, par ta guérison, que sa culpabilité n'est que le tissu d'un rêve insensé, comme les miracles sont justes. Car ils accordent un don égal de pleine délivrance de la culpabilité à ton frère et à toi. Ta guérison lui épargne de la douleur aussi bien qu'à toi, et tu es guéri parce que tu lui as souhaité du bien. Telle est la loi à laquelle obéit le miracle, que la guérison ne voit pas de particularité du tout. Elle ne vient pas de la pitié mais de l'amour. Et l'amour prouve que toute souffrance n'est que vaine imagination, un soisseau et sans effet. Ta santé est un résultat de ton désir de voir ton frère sans tâche de sang sur ses mains, et sans culpabilité sur son cœur, rendu lourd de la preuve du péché. Et ce que tu souhaites t'es donné à voir, le coût de ta sérénité, c'est la sienne. Voilà le prix que le Saint-Esprit et le monde interprètent différemment. Le monde le perçoit comme l'énoncé est dû, fait que ton salut sacrifie le sien. Le Saint-Esprit connaît que ta guérison est le témoin de la sienne, et qu'elle ne peut pas du tout être à part de la sienne. Aussi longtemps qu'il consente à souffrir, tu es mon guéri. Or, tu peux lui montrer que sa souffrance est sans but et entièrement sans cause. Montre-lui ta guérison, et il ne consentira plus à souffrir. Car son innocence a été établie à ses yeux, comme au sien. Et le rire remplacera vos soupirs, parce que le Fils de Dieu s'est souvenu qu'il est le Fils de Dieu. Qui donc a peur de la guérison, seulement ceux pour qui le sacrifice et la douleur de leurs frères représentent leur propre sérénité. Leur impuissance et leur faiblesse représentent leurs motifs pour justifier sa souffrance. La constante brûlure de la culpabilité dont ils souffrent sert à prouver qu'il est esclave, alors qu'ils sont libres. Leur constante souffrance démontre qu'ils sont libres parce qu'ils le tiennent liés. Et la maladie est désirée pour prévenir un changement dans l'équilibre des sacrifices. Comment le Saint-Esprit pourrait-il s'arrêter un instant, même moins, pour considérer un tel argument en faveur de la maladie ? Et ta guérison a-t-elle besoin d'être retardée parce que tu t'arrêtes pour écouter la sanité ? La correction n'est pas ta fonction. Elle appartient à celui qui connaît ce qu'est la justice, et non la culpabilité. Si tu assumes le rôle de la correction, tu perds la fonction du pardon. Nul ne peut pardonner jusqu'à ce qu'il ait appris que la correction est seulement de pardonner et jamais d'accuser. Seul, tu ne peux pas voir qu'ils sont les mêmes. Par conséquent, la correction n'est pas de toi. Identité et fonction sont les mêmes, et c'est par ta fonction que tu te connais toi-même. Ainsi, si tu confonds ta fonction avec la fonction d'un autre, ta confusion doit s'étendre à soi-même et à ce que tu es. Qu'est-ce que la séparation, sinon le souhait de prendre à Dieu sa fonction, et de nier que c'est la sienne ? Or si ce n'est pas la sienne, ce n'est pas la tienne, car tu dois perdre ce que tu voudrais prendre. Dans un esprit divisé, l'identité doit sembler être divisée. Nul ne peut percevoir comme étant unifié une fonction qui a des buts conflictuels et des fins différentes. La correction, pour un esprit aussi divisé, doit être une façon de punir les péchés que tu penses être les tiens en quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il devient ta victime, et non ton frère, différent de toi en ceci qu'il est plus coupable et qu'il a donc besoin de ta correction, étant celui qui est plus innocent que lui. Cela coupe sa fonction de la tienne, et donne aux deux un rôle différent. Ainsi, vous ne pouvez pas être perçu comme ne faisant qu'un, avec une fonction indivisée qui signifierait une identité partagée avec une seule fin. La correction que tu ferais, toi, doit séparer, parce que c'est la fonction à elle donnée par toi. Quand tu perçois que la correction est la même chose que le pardon, alors tu connais aussi que l'esprit, du Saint-Esprit et le tien, ne font qu'un. Ainsi, ta propre identité est trouvée. Or, il doit travailler avec ce qui lui est donné, et tu ne lui accordes que la moitié de ton esprit. C'est pourquoi, il représente l'autre moitié, et semble avoir un autre but que celui que tu chéris, et pense être le tien. Ainsi, ta fonction semble y être divisée, avec une moitié opposée à une moitié. Et ces deux moitiés semblent représenter une division à l'intérieur d'un soi perçu comme étant deux. Considère comment cette perception de soi doit s'étendre, sans passer sur le fait que chaque pensée s'étend par ce que c'est son but, étant ce qu'elle est réellement. Une idée de soi étant deux, vient la vue nécessaire d'une fonction divisée entre les deux. Et ce que tu voudrais corriger n'est qu'une moitié de l'erreur que tu penses l'être tout entière. Les péchés de ton frère deviennent la cible centrale de la correction, de peur que tes erreurs et les tiennes soient vues comme ne faisant qu'un. Les tiennes sont des erreurs, mais les tiennes sont des péchés et pas les mêmes que les tiennes. Les tiennes méritent la punition, tandis que sur les tiennes, en toute justice, il faudrait passer. Tes propres erreurs, dans cette interprétation de la correction, tu ne les verras même pas. Le point de mire de la correction a été placé à l'extérieur de toi, sur un qui ne peut pas faire partie de toi tant que dure cette perception. Ce qui est condamné ne peut jamais être retourné à son accusateur, qui l'a haï, et qui le est encore comme symbole de sa peur. Voilà ton frère, point de mire de ta haine, indigne de faire partie de toi, et donc à l'extérieur de toi, l'autre moitié qui est nier. Et seul, ce qui est laissé sans sa présence, est perçu comme toi tout entier. Pour cette moitié restante, le Saint-Esprit doit représenter l'autre moitié, jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est l'autre moitié. Et cela, il le fait en vous donnant à toi et à lui une fonction qui est une, et non différente. La correction est la fonction donnée aux deux, mais ni à l'un ni à l'autre seul. Et lorsqu'elle est remplie de façon partagée, elle doit corriger les erreurs en toi et lui. Elle ne peut pas laisser les erreurs non guéries en l'un, et libérer l'autre. Cela est un but divisé, qui ne peut pas être partagé, et ce ne peut donc pas être le but dans lequel le Saint-Esprit voit le sien. Et tu peux être sûr qu'il ne remplira pas une fonction qu'il ne voit pas et ne reconnaît pas pour sienne. Car c'est ainsi seulement qu'il peut garder la tienne préservée intacte, malgré vos vues séparées sur ce qu'est ta fonction. S'il soutenait une fonction divisée, tu serais certes perdu. C'est son inaptitude d'avoir son but divisé et distinct, pour toi et lui qui te préserve d'avoir conscience d'une fonction qui n'est pas la tienne. Et c'est ainsi que la guérison vous est donnée à toi et à lui. La correction doit être laissée à celui qui connaît que correction et pardon sont les mêmes. Avec une moitié d'esprit, cela n'est pas compris. Laisse donc la correction à l'esprit qui est puni, et qui fonctionne comme un seul parce qu'il n'est pas divisé sur son but, et qu'il conçoit une fonction indivisée comme sa seule fonction. Ici la fonction qui lui est donnée est conçue comme lui est en propre et non, à part de celle que garde le donneur parce qu'elle a été partagée. Dans son acceptation de cette fonction, réside les moyens par lesquels ton esprit est unifié. Son but indivisé unifie les moitiés de toi que tu perçois comme séparés, et chacune pardonne à l'autre, afin qu'il accepte son autre moitié comme faisant partie de lui. Ici, au-delà de tous les symboles, le pouvoir ne peut pas s'opposer, car l'opposition l'affaiblirait, et un pouvoir affaiblit est une idée contradictoire. Une force faible est insignifiante, et le pouvoir utilisé pour affaiblir est employé pour limiter. Par conséquent, il doit être limité et faible, parce que tel en est le but. Le pouvoir est sans opposition pour être lui-même. Aucune faiblesse ne peut y faire intrusion sans le changer en quelque chose qu'il n'est pas. Affaiblir, c'est limiter, et c'est imposer un opposé qui contredit le concept qu'il attaque. Et par là, il joint à l'idée un quelque chose qu'elle n'est pas, et la roigne intelligible. Il peut comprendre un double concept, tel qu'un pouvoir affaibli, ou un amour haineux. Tu as décidé que ton frère est le symbole d'un amour haineux, d'un pouvoir affaibli, et, par-dessus tout, d'une mort vivante. Ainsi, il n'a aucune signification pour toi, car il représente ce qui est insignifiant. Il représente une double pensée, dont une moitié est annulée par la moitié restante. Or, même cela est vite contredit par la moitié qu'elle a annulée, de sorte que les deux disparaissent. Et maintenant, ils ne représentent rien. Les symboles qui ne représentent que des idées qui ne peuvent pas être, doivent représenter un espace vide et le néant. Or, le néant et l'espace vide ne peuvent pas être une interférence. Ce qui peut interférer avec la conscience de la réalité, c'est la croyance qu'il y a quelque chose là. L'image de ton frère que tu vois ne signifie rien. Il n'y a rien à attaquer ou à nier. Rien à aimer ou à haïr. Rien à doter d'un pouvoir ou à voir comme faible. L'image a été entièrement annulée, parce qu'elle symbolisait une contradiction qui a annulé la pensée qu'elle représentait. Et ainsi l'image n'a pas de cause du tout. Qui peut percevoir les faits sans une cause, et que peut-être le sans cause, sinon le néant ? L'image de ton frère que tu vois est entièrement absente et n'a jamais été. Laisse donc l'espace vide qu'elle occupe être reconnue pour vacante, et le temps consacré à l'avoir perçu comme un temps passé vainement, un temps inoccupé. Un espace vide qui n'est pas vu comme rempli, un intervalle de temps inutilisé, qui n'est pas vu comme un temps passé, et pleinement occupé, deviennent une invitation silencieuse faite à la vérité d'entrer, et de faire comme chez elle. Aucune préparation ne peut être faite qui rehausserait la très réelle de l'invitation. Car ce que tu laisses vacant, Dieu le remplira, et là où il est, là aussi doit demeurer la vérité. Un pouvoir qui n'est pas affaibli, qui n'a pas d'opposé, est ce qu'est la création. Pour cela, il n'y a pas de symbole. Rien n'indique quoi que ce soit au-delà de la vérité, car qu'est-ce qui peut représenter plus que tout ? Or le véritable des fers doit être bon. Ainsi le premier emplacement de ton image est une autre image d'une autre sorte. De même que le nerf ne peut pas être représenté, de même il n'y a pas de symbole pour la totalité. La réalité est finalement connue sans une forme, non représentée et non vue. Le pardon n'est pas encore connu comme un pouvoir entièrement libre de limites. Or il ne pose aucune des limites que tu as choisi d'imposer. Le pardon est le moyen par lequel la vérité est représentée temporairement. Il permet au Saint-Esprit de rendre possible l'échange d'images jusqu'au moment où les aides sont insignifiantes et l'apprentissage est fini. Aucune aide à l'apprentissage n'a une utilité qui puisse s'étendre au-delà du but d'apprentissage. Une fois que le but en est atteint, elle est sans fonction. Or dans l'intervalle d'apprentissage, elle a une utilité que tu crains maintenant, mais pourtant aimera. L'image de ton frère qui t'est donnée pour occuper l'espace qui est récemment laissé inoccupé et vacant, n'aura besoin d'aucune sorte de défense. Car tu auras pour elle une très grande préférence. Et tu ne tarderas pas d'un instant à décider que c'est la seule que tu veux. Elle ne représente pas de double concept. Bien que ce ne soit que la moitié de l'image et qu'elle soit incomplète, en elle-même elle est pareille. L'autre moitié de ce qu'elle représente est inconnue, mais n'est pas annulée. Ainsi Dieu est laissé libre de faire le dernier pas lui-même. Pour cela, tu n'as pas besoin d'images ni d'aide à l'apprentissage. Et ce qui finalement prend la place de tout aide à l'apprentissage est simplement. Le pardon disparaît et les symboles s'effacent. Et rien de ce que les yeux ont jamais vu ou que les oreilles ont jamais entendu ne reste à être perçu. Un pouvoir entièrement illimité est venu, non pour détruire, mais pour recevoir les siens. Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. Le choix que tu crains de perdre, tu ne l'as jamais eu. Or cela seul paraît interférer avec un pouvoir illimité et des pensées indivisées, complètes et heureuses, sans opposer. Tu ne connais pas la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. Or il ne peut pas du tout y en avoir d'autre sorte. Accueille le pouvoir qui est au-delà du pardon, et au-delà du monde des symboles et des limitations. Il serait simplement or, donc il est simplement. Il est l'inquiète réponse. Dans l'inquiétude, toutes choses ont leur réponse, et chaque problème est quiétement résolu. Dans le conflit, il ne peut y avoir, ni réponse ni résolution, car il a pour but de faire qu'aucune résolution ne soit possible, et de s'assurer qu'aucune réponse ne soit claire et nette. Un problème posé dans le conflit n'a pas de réponse, car il est vu de différentes façons. Et ce qui serait une réponse d'un point de vue n'en est pas une soupe, une autre lumière. Tu es en conflit. Il doit donc être clair que tu ne peux répondre à rien du tout, car le conflit n'a pas d'effet limité. Or si Dieu a donné une réponse, il doit y avoir une façon dont tes problèmes sont résolus, car ce qu'il veut a déjà été fait. Ainsi, ce doit être que cela n'implique pas le temps, et que chaque problème peut trouver sa réponse maintenant. Or ce doit être aussi que, dans ton état d'esprit, la solution est impossible. Par conséquent, Dieu doit avoir donné une voie qui permet d'atteindre un autre état d'esprit dans lequel la réponse est déjà là. Telle est l'instant sain. C'est ici que tous les problèmes devraient être portés et laissés. C'est ici qu'est leur place, car c'est ici qu'est leur réponse. Et là où est sa réponse ? Un problème doit être simple et être aisément résolu. Il doit être inutile d'essayer de résoudre un problème là où la réponse ne peut pas être. Or il est tout aussi sûr qu'il doit être résolu s'il est porté là où est la réponse. Ne tente de résoudre aucun problème, si ce n'est dans la sûreté de l'instant sain. Car là le problème aura sa réponse et sa résolution. En dehors, il n'y aura pas de solution, car il n'y a pas de réponse là qui se puisse trouver. Nulle part en dehors n'est jamais posé une seule et simple question. Le monde ne peut poser qu'une question double. Une question avec de nombreuses réponses ne peut avoir de réponse. Aucune d'elles ne conviendra. Il ne pose pas une question pour avoir une réponse, mais seulement pour réaffirmer son point de vue. Toutes les questions posées dans ce monde ne sont qu'une façon de regarder et non une question posée. A une question posée dans la haine, il ne peut y avoir de réponse, parce que c'est une réponse en soi. Une question double demande et répond, attestant deux fois la même chose sous une forme différente. Le monde pose une seule question. C'est ceci, de ces illusions, laquelle est vraie, lesquelles établissent la paix et offrent la joie, et lesquelles peuvent apporter une évasion de toute la douleur dont ce monde est fait. Quelques formes que prennent la question, le but est le même. Elle ne demande que pour établir que le péché est réel, et elle répond sous forme de préférence. Quel péché préfères-tu ? C'est celui-là que tu devrais choisir. Les autres ne sont pas vrais. Qu'est-ce que le corps peut obtenir que tu voudrais plus que Théoté ? Il est ton serviteur et aussi ton ami. Mais dis-lui ce que tu veux, et il te servira avec amour et bien. Tout cela n'est pas une question, car elle te dit ce que tu veux, et où aller le chercher. Elle ne laisse pas de place pour remettre en question ses croyances, sauf que ce qu'elle affirme prend la forme d'une question. Une pseudo-question n'a pas de réponse. Elle dicte la réponse alors même qu'elle demande. Ainsi, tout questionnement en ce monde est une forme de propagande pour lui-même. Tout comme les témoins du corps ne sont que l'essence d'en-dedans de lui, ainsi les réponses aux questions du monde sont contenues dans les questions qui sont posées. Là où les réponses représentent les questions, elles n'ajoutent rien de nouveau, et rien n'a été appris. Une question honnête est un outil d'apprentissage qui demande quelque chose que tu ne connais pas. Elle ne pose pas de condition à la réponse, mais demande simplement ce que la réponse devrait être. Mais nul dans un état de conflit n'est libre de poser cette question, car il ne veut pas une réponse honnête dans laquelle le conflit prend fin. Ce n'est que dans l'instant 5 une question honnête peut être posée honnêtement. Que vient la signifiance de la réponse ? Ici, il est possible de séparer tes souhaits de la réponse, pour qu'elle puisse être donnée, et aussi être reçue. La réponse est fournie partout. Or c'est seulement ici qu'elle peut être entendue. Une réponse honnête ne demande aucun sacrifice, parce qu'elle répond à des questions posées véritablement. Les questions du monde demandent seulement de qui le sacrifice, est exigées sans demander si le sacrifice a la moindre signification. Ainsi, à moins que la réponse ne dise de qui, elle restera non reconnue, non entendue, et la question est ainsi préservée intacte, parce qu'elle s'est répondue elle-même. L'instant, fin, est l'intervalle dans lequel l'esprit est suffisamment calme pour entendre une réponse qui n'est pas comprise dans la question posée. Il offre quelque chose de nouveau et différent de la question. Comment pourrait-elle avoir une réponse si elle ne fait que se répéter elle-même ? Par conséquent, ne tente de résoudre aucun problème dans un monde duquel la réponse a été barrée, mais porte le problème au seul endroit qui tient la réponse pour toi avec amour. Ici sont les réponses qui résoudront tes problèmes parce qu'elles s'en tiennent ta part et vois ce qui peut avoir une réponse. Quelle est la question ? Dans le monde, les réponses ne font que soulever une autre question, bien qu'elles laissent la première sans réponse. Dans l'instant, fin, tu peux porter la question à la réponse et recevoir la réponse qui a été faite pour toi. Mais l'exemple de la guérison, la seule façon de guérir, c'est d'être guéri. Le miracle s'étend sans ton aide, mais il est besoin de toi pour qu'il puisse commencer. Accepte le miracle de la guérison et il ira en s'étendant à cause de ce qu'il est. C'est sa nature de s'étendre à l'instant où il est né, et il est né à l'instant où il est offert et reçu. Nul ne peut demander à un autre d'être guéri, mais il peut se laisser lui-même être guéri et ainsi offrir à l'autre ce qu'il a reçu. Qui peut accorder à autrui ce qu'il n'a pas et qui peut partager ce qu'il se nie à lui-même ? C'est à toi que parle le Saint-Esprit. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Or, par ton écoute, sa voix s'étend parce que tu as accepté ce qu'il dit. La santé est le témoin de la santé. Aussi longtemps qu'elle n'est pas attestée, elle reste sans conviction. C'est seulement quand elle a été démontrée qu'elle est prouvée et doit produire un témoin qui force la croyance. Nul n'est guéri par des messages doubles. Si tu souhaites seulement être guéri, tu guéris. Ton but indivisé rend cela possible. Mais si tu as peur de la guérison, alors elle ne peut pas venir par toi. La seule chose qui est requise pour une guérison est l'absence de peur. Les apeurés ne sont point guéris et ne peuvent guérir. Cela ne signifie pas que le conflit doit avoir disparu à jamais de ton esprit pour guérir. Car s'il l'était, il n'y aurait alors aucun besoin de guérison. Mais cela signifie, ne serait-ce que pour un instant, que tu aimes sans attaque. Un instant est suffisant. Les miracles n'attendent pas après le temps. L'instant, fin, est la demeure des miracles. De là, chacun est en ce monde comme témoin d'un état d'esprit qui a transcendé le conflit et atteint la paix. Il porte le réconfort du lieu de paix jusqu'au champ de bataille et démontre que la guerre n'a pas d'effet. Car toutes les blessures que la guerre a cherché à porter, les corps brisés et les membres fracassés, les mouroux en roulant et les morts silencieux, sont doucement relevés et réconfortés. Il n'y a pas de tristesse là où un miracle est venu pour guérir. Et rien de plus qu'un seul instant de ton amour sans attaque n'est nécessaire pour que tout cela se produise. En ce seul instant tu es guéri, et en ce seul instant est faite toute guérison. Qu'est-ce qui se tient à part de toi quand tu acceptes la bénédiction qu'apporte l'instant saint ? N'aie pas peur de la bénédiction, car celui qui te bénit aime le monde entier et ne laisse rien dans le monde qui pourrait être craint. Mais si tu recules devant la bénédiction, alors le monde semblera certes effrayant, car tu lui as retenu sa paix et son réconfort, le laissant mourir. Est-ce qu'un monde qui amèrement dépouillé ne serait pas comme une condamnation aux yeux de celui qui aurait pu le sauver, mais a reculé parce qu'il avait peur d'être guéri ? Les yeux de tous les mourants sont pleins de reproches, et la souffrance murmure, qui a-t-il à craindre ? Considère bien cette question. C'est pour ton bien qu'elle est posée. Un monde mourant demande seulement que tu te reposes un instant de l'attaque contre toi-même pour qu'il soit guéri. Viens à l'instant saint et sois guéri, car rien de ce qui est reçu là n'est laissé derrière quand tu retournes dans le monde. Étant béni, tu béniras. La vie t'est donnée à donner au monde mourant. Et les yeux souffrants n'accuseront plus, mais ils lui iront en se rendant grâce d'avoir donné bénédiction. Le rayonnement de l'instant saint illuminera tes yeux et leur donnera la vue afin qu'ils voient au-delà de toute souffrance et voient la fin du Christ à la place. La guérison remplace la souffrance. Qui regarde l'une ne peut percevoir l'autre, car elles ne peuvent pas être là toutes les deux. Et ce que tu vois, le monde en sera témoin et en témoignera. Ainsi ta guérison est tout ce que le monde retire pour être guéri. Il a besoin d'une seule leçon qui ait été parfaitement apprise. Et puis, quand tu l'oublies, le monde te rappelle doucement ce que tu as enseigné. Aucun renforcement ne te sera refusé par ses remerciements à toi qui t'aies laissé guérir afin qu'ils vivent. Il appellera ses témoins pour te montrer la fin du Christ. À toi qui leur a apporté la vue par laquelle ils en ont témoigné. Le monde de l'accusation est remplacé par un monde dans lequel tous les yeux se poseront avec amour sur l'ami qui leur a apporté la délivrance. Et avec bonheur, ton frère percevra les nombreux amis qu'il pensait être des ennemis. Les problèmes ne sont pas concrets, mais ils prennent des formes concrètes et ce sont ces formes concrètes qui composent le monde. Et nul ne comprend la nature de son problème. S'il le comprenait, il ne serait plus là pour qu'il le voie. Sa nature même est de ne pas être. Ainsi, tant qu'il le perçoit, il ne peut pas le percevoir tel qu'il est. Mais la guérison est apparente dans des cas concrets et elle se généralise pour les inclure tous. Cela parce qu'en réalité, ils sont tous les mêmes, malgré leurs formes différentes. Tout apprentissage vise au transfert, lequel devient complet en deux situations qui sont vues comme une seule, car il n'y a là que des éléments communs. Or cela ne peut être atteint que par celui qui ne voit pas les différences que tu vois. Le transfert total de ton apprentissage n'est pas fait par toi. Mais qu'il ait été fait malgré toutes les différences que tu vois, te convainc qu'elles ne pouvaient pas être réelles. Ta guérison s'étendra et sera portée à des problèmes que tu ne pensais pas être les tiens. Il sera aussi apparent que tes nombreux problèmes différents sont résolus quand tu as échappé à celles d'entre eux. Ce ne peut pas être leur différence qui rend cela possible, car l'apprentissage ne saute pas d'une situation à son opposé en apportant les mêmes résultats. Toute guérison doit procéder selon la loi et conformément aux lois qui ont été correctement perçues, mais jamais violées. Ne crains pas la façon dont tu les perçois. Tu fais erreur, mais celui qui est au-dedans de toi a raison. Laisse donc le transfert de ton apprentissage à celui qui en comprend réellement les lois et qui garantit qu'elles resteront inviolées et illimitées. Ton rôle est simplement d'appliquer à toi-même ce qu'il t'a enseigné et il fera le reste. Et c'est ainsi que le pouvoir de ton apprentissage est prouvé par tous les témoins différents qu'il trouve. Ton frère sera le premier parmi eux à être lu, mais des milliers se tiennent derrière lui et derrière chacun d'eux est un millier de plus. Chacun peut paraître avoir un problème différent des autres. Or, ils sont résolus ensemble et leur réponse commune montre que les questions ne pouvaient pas être séparées. La paix soit avec toi à qui la guérison est offerte. Tu apprends que la paix t'est donnée quand tu acceptes la guérison pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'en apprécier la valeur totale pour comprendre que tu en as bénéficié. Ce qui s'est produit dans cet instant d'amour étant fait sans attaque restera à jamais avec toi. Ta guérison en sera l'un des effets comme celle de ton frère. Partout où tu iras, tu en verras les effets multipliés. Or, tous les témoins que tu verras seront bien moins qu'il n'y en a réellement. L'infini ne peut pas être compris en comptant simplement ses parties séparées. Dieu te remercie de ta guérison car il connaît que c'est un don d'amour fait à son Fils et c'est à lui par conséquent qu'il est donné. Vie Les témoins du péché la douleur démontre que le corps doit être réel. C'est une voix forte qui obscurcit dont les cris versants voudraient faire faire ce que dit le Saint-Esprit et garder ses paroles loin de ta conscience. La douleur force l'attention la détournant de lui et la concentrant sur elle-même. Son but est le même que le plaisir car les deux sont des moyens de rendre le corps réel. Ce qui partage un but commun est le même. Celle est la loi du but qui unit en lui tous ceux qui le partagent. Plaisir et douleur sont également irréels parce que leur but ne peut pas être atteint. Ce sont donc des moyens pour rien car ils ont un but sans signification et ils partagent le manque de signification qu'a leur but. Le péché passe de la douleur au plaisir puis de nouveau à la douleur car l'un et l'autre sont un même témoin qui porte ce seul message « Tu es ici dans ce corps et tu peux être blessé. » Tu peux avoir du plaisir mais seulement au coup de la douleur. À ces témoins se joignent de nombreux autres. Chacun semble différent parce qu'il est un nom différent et semble donc répondre à son différent. Sauf pour cela, les témoins du péché sont tous pareils. Appelle le plaisir douleur et il blessera. Appelle la douleur à plaisir et la douleur derrière le plaisir ne sera plus ressentie. Les témoins du péché ne font que passer d'un nom à l'autre, l'un avançant tandis que l'autre recule. Or, peu importe lequel est le plus savant, les témoins du péché n'entendent que l'appel de la mort. Ce corps qui en soi n'a pas de but tient tous tes souvenirs et tous tes espoirs. Tu utilises ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre et tu le laisses te dire ce que c'est qu'il ressent. Il ne le sait pas. Il te dit seulement les noms que tu lui as donné à utiliser quand tu appelles les témoins de sa réalité. Tu ne peux pas choisir parmi lesquels sont réels car quel que soit celui que tu choisis, il est comme les autres. C'est ce nom ci ou ce nom là, mais rien de plus que tu choisis. Tu ne rends pas un témoin vrai parce que tu l'appelles du nom de vérité. La vérité se trouve en lui si c'est la vérité qu'il représente. Et autrement, il ment, même si tu l'appelais du Saint Nom de Dieu lui-même. Le témoin de Dieu ne voit pas de témoin contre le corps. Il n'écoute pas non plus les témoins portant d'autres noms qui parlent en d'autres façons de sa réalité. Il connaît qu'il n'est pas réel car rien ne saurait contenir ce que tu crois qu'il tient en dedans. Pas plus qu'il ne saurait dire à une partie de Dieu lui-même ce qu'elle devrait ressentir et ce qu'est sa fonction. Or, il doit aimer tout ce qui t'est cher. Et pour chaque témoin de la mort du corps, il envoie un témoin de ta vie en celui qui ne connaît pas la mort. Chaque miracle qu'il apporte est témoin que le corps n'est pas réel. Ses douleurs et ses plaisirs, il les guérit pareillement car tous les témoins du péché par les siens sont remplacés. Le miracle ne fait pas de distinction entre les noms par lesquels les témoins du péché sont appelés. Il trouve simplement que ce qu'il représente n'a pas d'effet. Et il prouve cela parce que ses propres effets sont venus prendre leur place. Peu importe le nom par lequel tu appelais ta souffrance, elle n'est plus là. Celui qui apporte que le miracle les perçoit toutes comme une seule appelée du nom de peur. De même que la peur est témoin de la mort, de même le miracle est le témoin de la vie. C'est un témoin que personne ne peut nier car ce sont les effets de la vie qui l'apportent. Les morts en revivent, les morts se relèvent et la douleur a disparu. Or un miracle ne parle pas seulement pour lui-même mais pour ce qu'il représente. L'amour aussi a des symboles dans un monde de péché. Le miracle pardonne parce qu'il représente ce qui est au-delà du pardon et est vrai. Comme il est saut et insane de penser qu'un miracle est soumis aux lois qu'il est venu uniquement pour défaire. Les lois du péché ont différents témoins avec différentes forces et ils attestent différentes souffrances. Or pour celui qui envoie les miracles bénir le monde, un minuscule les lancements de douleurs, un petit plaisir mondain et les affos de la mort même sont un seul son, un appel à la guérison et un cri platif à l'aide dans un monde de misère. C'est leur égalité que le miracle atteste. C'est leur égalité qu'ils prouvent. Les lois qui les disent différents sont dissoutes et leur impuissance est démontrée. Le but du miracle est d'accomplir cela. Et Dieu lui-même a garanti la force des miracles pour ce dont il témoigne. Sois donc témoin du miracle et non des lois du péché. Il n'est plus besoin de souffrir. Mais il est besoin que tu sois guéri parce que la souffrance et le chagrin du monde l'ont rendu sourd à son salut et à sa délivrance. La résurrection du monde attend ta guérison et ton bonheur afin que tu démontres la guérison du monde. L'instant ça remplacera tout péché si tu portes seulement ses effets avec toi. Et nul ne choisira de souffrir davantage. Quelle meilleure fonction pourrais-tu remplir que celle-là ? Sois guéri afin de guérir et ne souffre pas que les lois du péché s'appliquent à toi. Et la vérité te sera révélée à toi qui as choisi de laisser les symboles de l'amour prendre la place du péché. Veillez le rêveur du rêve La souffrance est un accent sur tout ce que le monde a fait pour te blesser. Ici est clairement montrée la version des manques que donne le monde du salut. Comme dans un rêve de punition où le rêveur est inconscient de ce qui a provoqué l'attaque contre lui, il se voit lui-même injustement attaqué par quelque chose qui n'est pas lui. Il est la victime de ceux quelque chose d'autre, une chose extérieure à lui et dont il n'y a pas de raison pour qu'il soit tenu responsable. Il doit être innocent parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait mais ce qui lui est fait. Or, sa propre attaque contre lui-même est encore apparente car c'est lui qui ressent la souffrance. Et il ne peut s'échapper parce qu'il envoie la source à l'extérieur de lui-même. Maintenant, il t'est montré que tu peux t'échapper. Tout ce dont il est besoin c'est que tu regardes le problème tel qu'il est et non de la façon dont tu l'as monté. Comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème qui est très simple mais qui a été obscurci par de lourds nuages de complications lesquelles ont été faits pour garder le problème irrésolu ? Sans les nuages, le problème émergera dans toute sa primitive simplicité. Le choix ne sera pas difficile parce que le problème est absurde quand il est vu clairement. Nul n'a la moindre difficulté à se décider à laisser un simple problème être résolu s'il voit qu'il le blesse et qu'il est aussi très facile à enlever. Le raisonnement par lequel le monde est fait, sur lequel il repose, par lequel il est maintenu et simplement ceci, tu es la cause de ce que je fais. Ta présence justifie ma colère et tu existes et penses à part de moi. Tant que tu attaques, je dois être innocent et ce dont je souffre, c'est ton attaque. Nul qui regarde ce raisonnement exactement tel qu'il est ne pourrait manquer de voir qu'il n'est pas suivi et n'a aucun sens. Or, il paraît sensé parce qu'il semble que le monde te blesse. Il semble donc qu'il n'ait point besoin d'aller au-delà de l'évidence en faite de cause. Il en est certes besoin. L'évasion du monde hors de la condamnation est un besoin que ceux qui sont dans le monde ont en commun. Or, ils ne reconnaissent pas leurs besoins communs car chacun pense que, s'il joue son rôle, la condamnation du monde reposera sur lui. Et c'est cela qu'il perçoit comme étant son rôle dans la délivrance du monde. La vengeance doit avoir un point de mire. Autrement, le couteau vengeur serait dans sa propre main et pointait contre lui-même. Il doit le voir dans la main d'un autre s'il veut être victime d'une attaque qu'il n'a pas choisie. Ainsi, il souffre des blessures qu'un couteau qu'il ne tient pas lui a fait. Quel est le but du monde qu'il voit ? Et vu ainsi, le monde fournit les moyens par lesquels ce but semble être rempli. Les moyens attestent le but mais ne sont pas eux-mêmes une cause. Pas plus que la cause ne sera changée en étant vue à part de ses effets. La cause produit les effets qui ensuite rendent témoignage de la cause et non d'eux-mêmes. Regarde, donc, au-delà des effets. Ce n'est pas d'ici que doit résider la cause de la souffrance et du péché. Et ne t'attarde pas sur la souffrance et le péché car ils ne sont que des reflets de leur cause. Le rôle que tu joues pour sauver le monde de la condamnation est ta propre évasion. N'oublie pas que le témoin du monde du mal ne peut parler que pour ceux qui a vu un besoin de mal dans le monde. Et c'est là que ta culpabilité a d'abord été vue. Dans la séparation d'avec ton frère a commencé la première attaque contre toi-même. Et c'est de cela que le monde en témoignage. Ne cherche pas une autre cause et ne cherche pas son diffère parmi des puissantes légions de ses témoins. Ils soutiennent sa prétention à ton allégeance. Ce qui dissimule la vérité n'est pas là où tu devrais chercher pour trouver la vérité. Les témoins du péché se tiennent tous dans un seul petit espace. Et c'est ici que tu trouves la cause de ta façon de voir le monde. Autrefois, tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer que tu n'avais ni invité ni demandé. Tu étais sûr d'une seule chose. De toutes les nombreuses causes que tu percevais comme ta portant douleur et souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie. Pas plus que tu ne les avais demandé pour toi-même de quelque façon que ce soit. C'est ainsi que toutes les illusions se sont produites. Celui qui les fait ne se voit pas lui-même les faisant et leur réalité ne dépend pas de lui. Quelle que soit leur cause, c'est quelque chose qui est tout à fait à part de lui et ce qu'il voit est séparé de son esprit. Il ne peut pas douter de la réalité de ses rêves parce qu'il ne voit pas le rôle qu'il joue pour les faire et les faire paraître réels. Nul ne peut se réveiller d'un rêve que le monde rêve pour lui. Il devient une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas choisir de s'éveiller d'un rêve qu'il n'a pas fait. Il reste impuissant, victime d'un rêve conçu et chéri par un esprit séparé. De lui, en effet, cet esprit doit bien peu se soucier, aussi indifférent à sa paix et à son bonheur que le temps qu'il fait ou l'heure du jour. Il ne l'aime pas, mais il lui donne comme il veut n'importe quel rôle qui satisfasse son rêve. sa valeur est si petite qu'il n'est qu'une ombre qui dans ses sauts tendent l'air au gré d'une intrigue insensée conçue à l'intérieur du vain rêve du monde. Voilà la seule image que tu puisses voir, la seule alternative que tu puisses choisir, l'autre possibilité de cause si tu n'es pas le rêveur de tes rêves. Et c'est cela que tu choisis si tu n'es que la cause de la souffrance dans ton esprit. Réjouis-toi, en effet, qu'elle le soit, car tu es ainsi le seul décideur de ton destin dans le temps. C'est à toi de faire le choix entre une mort endormie avec les rêves du mal et un heureux réveil avec la joie de la vie. Entre quoi pourrais-tu choisir si ce n'est la vie et la mort, l'éveil et le sommeil, la paix et la guerre, tes rêves et ta réalité. Il y a un risque de penser que la mort est la paix parce que le monde assimile le corps au soi que Dieu a créé. Or une chose ne peut jamais être son opposé. Et la mort est l'opposé de la paix parce que c'est l'opposé de la vie. Et la vie est la paix. Réveille-toi et oublie toute pensée de mort et tu découvriras que tu as la paix de Dieu. Or s'il t'est réellement donné de choisir, alors tu dois voir les causes des choses entre lesquelles tu choisis exactement telles qu'elles sont et où elles sont. Quels choix peuvent être faits entre deux états, dont un seulement est clairement reconnu, qui pourrait être libre de choisir entre des effets, quand un seul est vu comme lui appartenant ? Un choix honnête ne pourrait jamais être perçu comme un choix divisé entre un toit minuscule et un monde énorme, avec des rêves différents au sujet de la vérité en toi. Le fossé entre la réalité et les rêves ne réside pas entre le rêve du monde et ce que tu rêves en secret. Ils ne sont qu'un. Le rêve du monde n'est qu'une partie de ton propre rêve dont tu t'es départi et que tu as vu comme si c'était à la fois son début et sa fin. Or c'est ton rêve secret qui l'a fait débuter, ce que tu ne perçois pas, bien qu'il ait causé la partie que tu vois et dont tu ne doutes pas qu'elle est réelle. Comment pourrais-tu en douter tant que tu es endormi et rêve en secret que sa cause est réelle ? Un frère séparé de toi, un ancien ennemi, un meurtrier qui te traque dans la nuit et conspire ta mort tout en planifiant qu'elle soit longue et lente. C'est de cela que tu rêves. Or sous ce rêve, il en est encore un autre dans lequel tu deviens le meurtrier, l'ennemi secret, le filleur et le destructeur de ton frère et du monde par aimant. Là est la cause de la souffrance, l'espace entre tes petits rêves et ta réalité. Le petit fossé que tu ne vois même pas, le lieu de naissance des illusions et de la peur, le temps de la terreur et de la haine ancienne, l'instant du désastre, sont tous là. Là est la cause de l'irréalité et c'est là qu'elle sera défaite. Tu es le rêveur du monde des rêves. Il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Rien de plus effrayant qu'un rêve futile à terrifier le fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait perdu son innocence, nié son père et fait la guerre contre lui-même. Le rêve est si effrayant, il semble si réel, qu'il ne pourrait pas se réveiller à la réalité sans une tueur de terreur et sans un cri de peur mortelle, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son esprit plus calme d'accueillir et non de craindre. Là, voilà qui a fait avec amour pour le réveiller. Un rêve plus doux dans lequel sa souffrance est guérie et où ? Son frère et son ami. Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie et il lui a donné les moyens de s'éveiller sans peur. Accepte le rêve qu'il t'a donné au lieu du tien. Il n'est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été reconnu. Repose dans le Saint-Esprit et permet à ses doux rêves de prendre la place de ceux que tu rêvais dans la terreur et dans la peur de la mort. Il apporte des rêves de pardon dans lesquels le choix n'est pas qui est l'assassin et qui sera la victime. Dans les rêves qu'il apporte, il n'y a pas de meurtre et il n'y a pas de mort. Le rêve de culpabilité s'efface de ta vue bien que tes yeux soient fermés. Un sourire est venu éclairer ta face endormie. Le sommeil qui est pénible maintenant car ce sont des rêves heureux. Rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve le Seigneur du ciel éveillera lui-même son fils bien-aimé. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne valais pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Il représente son père que tu vois comme t'offrant à la fois la vie et la mort. Frère, il ne donne que la vie. Or, ce que tu vois comme les dons que ton frère offre représente les dons que tu rêves que ton père te fait. Laisse tous les dons de ton frère être vus à la lumière de la charité et de la bonté qui te sont offertes. Et ne laisse aucune douleur troubler ton rêve de profonde gratitude pour les dons qu'il te fait. Veillis, le héros du rêve, le corps et la figure centrale dans le rêve du monde. Il n'y a pas de rêve sans lui, pas plus qu'il n'existe sans le rêve dans lequel il agit, comme s'il était une personne qui peut être vue et crue. Il prend la place centrale dans chaque rêve dont l'histoire raconte comment il a été fait par d'autres corps et né dans le monde à l'extérieur du corps, vit un petit moment et puis meurt pour être mis dans la poussière à d'autres corps mourant comme lui. Pendant le court temps qu'il lui est alloué pour vivre, il cherche d'autres corps comme amis ou ennemis. Sa sécurité est son principal souci. Son bien-être est la règle qui le guide. Il essaie de rechercher le plaisir et d'éviter les choses qui le blesseraient. Par-dessus tout, il essaie de s'enseigner que ses douleurs et ses joies sont différentes et distinguables. Le rêve du monde prend de nombreuses formes parce que le corps cherche à prouver de mince façon qu'il est autonome et réel. Il met sur lui les choses qu'il a achetées avec des petits disques de métal ou avec des bandes de papier que le monde proclame précieux et réel. Il travaille pour les obtenir, faisant des choses insensées, puis il les jette pour des choses insensées dont il n'a pas besoin et qu'il ne veut même pas. Il engage d'autres corps afin qu'il le protège et qu'il amasse davantage de choses insensées dont il pourra dire qu'elles lui appartiennent. Il cherche autour de lui des corps particuliers qui puissent partager son rêve. Parfois, il rêve qu'il est un conquérant de corps plus faible que lui-même. Mais dans certaines phases du rêve, il est l'esclave de corps qui voudrait le blesser et le torturer. Le roman feuilleton des aventures du corps, du moment de la naissance jusqu'à mourir, est le thème de chaque rêve que le monde n'a jamais fait. Le héros de ce rêve ne changera jamais ni son but. Bien que le rêve même prenne de nombreuses formes et semble montrer une grande variété de lieux et d'événements dans lesquels sont, héros, se retrouvent, le rêve à un seul but, enseigné de maintes façons. Cette unique leçon, il essaie de l'enseigner encore et encore et encore si les causes et non effets. Et toi, tu en es les faits et tu ne peux pas en être la cause. Ainsi, tu n'es pas le rêveur mais le rêve. Et ainsi, tu va et rendainement parmi les lieux et les événements qu'ils combinent. Que ce soit tout ce que le corps fait est vrai car ce n'est qu'une figure dans un rêve mais qui réagit à des figures dans un rêve à moins de ne voir comme si elles étaient réelles. À l'instant où il les voit telles qu'elles sont, elles n'ont plus d'effet sur lui parce qu'il comprend que c'est lui qui leur a donné leurs effets en les causant et en les faisant paraître réels. À quel point es-tu désireux d'échapper aux effets de tous les rêves que le monde n'a jamais fait ? Est-ce ton souhait de ne laisser aucun rêve t'apparaître comme la cause de ce que tu fais ? Alors regardons simplement le commencement du rêve car la partie que tu vois n'est que la seconde partie dont la cause réside dans la première. Il n'en est pas indormant et rêvant dans le monde qui se souvienne de son attaque contre lui-même. Nul ne croit qu'il y eut réellement un temps où il ne connaissait rien du corps et n'aurait jamais pu concevoir que ce monde fut réel. Il aurait vu aussitôt que ses idées sont une seule illusion trop ridicule pour ne pas en rire comme elles paraissent sérieuses maintenant et nul ne peut se souvenir d'un temps où elles auraient rencontré le rire et l'incrédulité. Nous pouvons nous en souvenir pour peu que nous regardions directement leur cause et nous verrons des motifs de rire et non une cause de peur. Rendons le rêve dont il s'est départi au rêveur qui perçoit le rêve comme étant séparé de lui et lui étant fait. Dans l'éternité où tout éteint s'est glissé une minuscule et folle idée de laquelle le fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effet réel. Ensemble nous pouvons rire des deux et comprendre que le temps ne peut pas faire intrusion dans l'éternité. C'est une blague de penser que le temps puisse venir circonvenir l'éternité ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps. Une intemporalité dans laquelle le temps est rendu réel. une partie de Dieu qui peut s'attaquer elle-même. Un frère séparé comme ennemi un esprit au-delà d'un corps sont toutes des formes de circularité dont la fin débute en son commencement finissant à sa cause. Le monde que tu vois dépeint exactement ce que tu pensais avoir fait sauf que maintenant tu penses que ce que tu as fait est en train de t'être fait. La culpabilité pour ce que tu pensais est placée à l'extérieur de toi et sur un monde coupable qui rêve tes rêves et pense tes pensées à ta place. C'est sa vengeance qui l'apporte et non la tienne. Il te garde étroitement confiné dans un corps qu'il punit à cause de toutes les choses coupables que le corps fait dans son rêve. Tu n'as pas le pouvoir de faire que le corps cesse ses mauvaises actions parce que ce n'est pas toi qui l'as fait et tu ne peux contrôler ni ses actes ni son but ni son destin. Le monde ne fait que démontrer une ancienne vérité tu croiras que les autres te font exactement ce que tu penses leur avoir fait mais une fois illusionné au point de les blâmer tu ne verras pas la cause de ce qu'ils font parce que tu veux que la culpabilité repose sur eux qu'il est puéril au vignâtre mécanisme pour conserver ton innocence en repoussant la culpabilité à l'extérieur de toi mais sans jamais lâcher prise. Il n'est pas facile de percevoir la blague quand tout autour de toi tes yeux contemplent ses lourdes conséquences mais sans leur cause anodyme. Sans la cause ses effets semblent certes sérieux et tristes or ils ne font que suivre et c'est leur cause qui ne suit rien et n'est qu'une blague. Avec un rire d'où le Saint-Esprit perçoit la cause et ne regarde pas les effets comment pourrait-il corriger ton erreur autrement toi qui as passé entièrement sur la cause il t'enjoint de lui porter chaque terrible effet afin qu'ensemble vous regardiez sa seule cause et que tu en ris avec lui un moment. Tu juges les effets mais il a jugé leur cause et par son jugement les effets sont enlevés peut-être bien plus en pleurs mais entend le dire mon frère Saint-Fils de Dieu voit ton rêve futile dans lequel cela pouvait se produire et tu quitteras l'instant ça avec ton rire et celui de ton frère joint au sien. Le secret du salut n'est que ceci que tu te fais cela à toi-même. Peu importe la forme de l'attaque cela reste vrai. Qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi et de l'attaquant c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens cela est encore vrai. Car tu ne réagirais pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que tu rêvais. Laisse-les être aussi inusées méchantes qu'elles le veulent elles ne pourraient pas avoir d'effet sur toi à moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve. Cette unique leçon apprise te libérera de la souffrance quelque forme qu'elle prenne. Le Saint-Esprit répétera cette seule leçon de délivrance qui inclut tout jusqu'à ce qu'elle ait été apprise peu importe la forme de souffrance que tu ressens quelle que soit la blessure que tu lui portes il répondra par cette vérité très simple car cette seule réponse enlève la cause de toute forme de chagrin et de douleur. La forme n'affecte pas du tout sa réponse car il voudrait seulement t'enseigner l'unique cause qu'elles ont toutes peu importe leur forme et tu comprendras que les miracles reflètent ce simple énoncé j'ai fait cette chose et c'est cela que je voudrais défaire porte donc toute forme de souffrance à celui qui connaît que chacune est comme les autres il ne voit pas de différence où nul n'existe et il t'enseignera comment chacune est causée aucune n'a une cause différente de toutes les autres et elles sont tout aussi facilement défaites par une seule leçon véritablement apprise le salut est un secret que tu n'as caché qu'à toi-même l'univers le proclame or à ces témoins tu ne prêtes aucune attention car ils attestent la chose que tu ne veux pas connaître il semble t'en faire un secret or tu as seulement besoin d'apprendre que tu n'as choisi que de ne pas écouter de ne pas voir comme tu percevras le monde différemment quand cela sera reconnu quand tu pardonnes au monde ta culpabilité tu en es libre son innocence n'exige pas ta culpabilité pas plus que ta non-culpabilité ne repose sur ses péchés cela est l'évidence un secret caché à nul autre que toi et c'est cela qui t'a maintenu séparé du monde et a gardé ton frère séparé de toi maintenant tu as seulement besoin d'apprendre que vous êtes tous les deux innocents ou coupables la seule chose qui est impossible c'est que vous soyez différents l'un de l'autre que les deux soient vrais c'est le seul secret qu'il reste à apprendre et ce ne sera pas un secret que tu aies guéri c'est le seul s'est-ce que tu aies C'est parti !